Bonjour à toutes et à tous. Parfois, les patients qui m'appellent s'étonnent lorsque je réponds au téléphone. Je dis bonjour, je suis le docteur Orton. Ils disent, ah, nous pensions que le secrétaire répondrait au téléphone et pas vous. Eh bien, vous n'avez pas à être surpris, tout le monde possède un téléphone portable maintenant. À quoi sert un téléphone portable ? Il sert à accéder à le processus de communication. Si vous essayez de contacter un médecin, je pense qu'il est préférable de l'appeler directement sur son téléphone portable. Donc, c'est comme ça que ça devrait être. Maintenant, les secrétaires n'organisent que des rendez-vous d'épilation. Je pense qu'il est plus logique d'appeler directement le médecin lorsque vous avez des questions à poser concernant la chirurgie ou peut prendre un rendez-vous n'importe quand. Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre mes collègues. Ils font intervenir toujours une infirmière ou une secrétaire dans leur communication avec le patient. Ils se rendent injoignables. Je n'ai pas à comprendre vraiment. Les patients doivent être capables de rejoindre leur médecin et de leur poser les questions directement. Et s'ils éprouvent des problèmes après la chirurgie, ils doivent contacter directement les médecins. Une infirmière ou une assistante est intervenue. De l'infirmière au médecin, de bouche à oreille, je ne sais pas, ça me semble ridicule. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle le téléphone portable. Je ne comprends pas pourquoi nous ne l'utilisons pas comme il faut. D'autre côté, d'accord, les patients nous appellent pour consulter quand ils veulent. Mais il y a des choses qui m'énervent parfois, et vraiment. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Précisément pour parler des situations qui m'énervent. Par exemple, l'une des choses qui m'énervent le plus. Par exemple, prenons les questions sur la probabilité. C'est comme un chapitre en maths. Ça fait vraiment peur. Question de probabilité. Le patient m'appelle et me dit, « Docteur, j'envisage de subir une telle opération. » Puis, il dit la phrase qui me fait bondir. Il dit, « Est-ce que ça va marcher ? » « Disons que je me suis fait opérer. Que direz-vous trois mois plus tard ? » « Je vais me marier l'année prochaine. Serai-je guéri d'ici là ? » « Que se passerait-il exactement si je me fais opérer ? » « Que se passe-t-il si ceci ou cela se produit après l'opération ? » « Bon, je n'ai pas encore vu le patient. Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il pourrait se faire opérer ou non. » « Que se passe-t-il si cela se produit après l'opération ? » « Autrement dit, le patient pose des questions sur la probabilité. » « Certainement, ces patients ressentent que je suis resté coincé au téléphone. » « Je ne trouve rien à dire pour quelque temps. » « Je me demande comment je peux m'expliquer sans offenser le patient. » « J'ai expliqué cela à pas mal de patients. » « Je dis, ce que vous me demandez, c'est de la probabilité. » « On ne sait jamais ce qui va se passer. » « Et je n'ai aucune idée de comment tu diriger. » « Je ne sais pas si tu serais apte à l'opération. » « En d'autres termes, il faut prendre toutes les probabilités, les possibilités et les conséquences en considération. » « Plusieurs possibilités sont envisageables et diverses possibilités sont envisageables pour les conséquences aussi. » « Si nous commençons à parler de ces possibilités au téléphone, il nous faudra huit mois. » « Il doit y avoir un million de possibilités. » « Comment pourrais-je les savoir ? » « Donc, ne me posez pas de questions sur la probabilité et tout ça. » « Alors, et pas seulement à moi, mais ne demandez à aucun médecin. » « Consultez votre médecin et faites-vous examiner. » « Laissez le médecin vous voir et vous examiner. » « Il vous dira déjà ce qu'il pourrait arriver. » « Il vous parlera de toutes les probabilités envisageables. » « Il vous dira si votre opération est positive et si vous êtes un bon candidat pour la chirurgie. » « Vous me comprenez ? » « Donc, vous devez d'abord être examiné. » « Sans consultation, sans examen, parler de probabilités à la téléphone, ça peut durer toute la vie. » « Si on commence à parler de ces probabilités au téléphone, on arrêterait le travail et on parlera de ces probabilités au téléphone pour huit mois. » « C'est absurde. » « J'ai eu pas mal de patients qui m'ont mis en colère et que j'ai réprimandé à ce sujet. » « Après, ils me disent, je suis désolé, t'as raison, etc., etc. » « Comment suis-je censé répondre à ces questions avant d'examiner les patients ? » « C'est pas possible. » « Les questions de probabilités sont celles qui m'énervent le plus. » « Je me trouve coincé au téléphone. » « Bref, ne me demander plus de questions sur les probabilités, c'est premièrement. » « Deuxièmement, c'est la question sur les garanties. » « Les patients aiment demander des garanties. » « Docteur, il n'y a pas de garantie que l'opération réussira. » « Est-ce possible d'avoir une garantie sur l'opération ? » « Quelle garantie parles-tu ? » « Où est-ce qu'on trouve la garantie ? » « On la trouve dans les magasins d'électroménager, peut-être. » « Quand tu votes aux élections, est-ce que le parti qui est arrivé au pouvoir te donne une garantie ? » « Est-ce qu'il te garantit qu'il gouvernera bien le pays, que les salaires augmenteront, que l'inflation restera faible ? » « Non, il ne garantit rien. » « Tu confies ton pays à cette personne. » « Mais quand il s'agit de médecins, tout demande une garantie. » « La garantie ne se donne pas surtout en médecine. » « La garantie en médecine est impossible. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a ce qu'on appelle une complication dans la vie. » « Qu'est-ce que c'est une complication ? » « Les complications sont les résultats indésirables liés à une intervention chirurgicale. » « C'est quoi ? » « Ce sont des problèmes que nous rencontrons et qui échappent à notre contrôle. » « Il se peut que la cicatrisation chez les patients soit mauvaise. » « Comment pouvons-nous le savoir ? » « Les points de suture peuvent se rompre. » « Il se peut que les plaies ne guérissent pas. » « Comment peux-je lui garantir qu'il n'y aura pas de complication ? » « Nous ne pouvons rien garantir. » « Le corps humain varie d'une personne à l'autre. » « Nous ne sommes pas tous pareils. » « Si une plaie a été citrée trois fois sur un corps, alors on doit la laisser cicatriser naturellement. » « Oui, la plaie est finalement refermée, mais une mauvaise cicatrice persiste. » « Eh bien, j'ai dit que nous pouvions peut-être révaluer à nouveau la situation après neuf mois. » « On va peut-être en ciser et suturer de nouveau. » « Si la cicatrice n'est pas gênante, donc il ne faut rien faire, vous pouvez continuer comme ça. » « Écoutez, il peut y avoir une infection du site opératoire, une rupture des points de suture. » « L'odème peut persister. » « Parfois l'odème post-opératoire disparaît difficilement chez certains patients. » « Cela varie beaucoup d'une personne à l'autre. » « Ce sont des complications. » « Dans un monde où il y a une possibilité de complication, vous ne pouvez garantir aucune chirurgie. » « Vous ne pouvez pas garantir qu'il y ait une possibilité de complication. » « Vous me comprenez. » « Mais les patients veulent des garanties toujours. » « Je l'ai expliqué tout ça, mais ils me demandent toujours des garanties. » « Cette fois-ci, ils tournent autour du pot sans dire le mot « garantie. » « Ils me disent, docteur, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas ? » « Et ils insistent, il n'y aura pas de problème lié à la chirurgie, non ? » « Je réponds, oui, ça peut arriver. » « Que veux-tu que je dise ? » « Il y a toujours une possibilité de complication. » « Il y a une garantie que les complications ne surviendront pas. » « Le docteur qui vous donne une garantie est un menteur. » « C'est aussi simple que ça. » « Il y a des formulaires de consentement que vous signez avant que vous entriez au bloc opératoire. » « Le formulaire contient déjà des informations sur les complications possibles de l'opération. » « En signant ce formulaire, vous affirmez que vous avez été informé de tout cela par votre docteur. » « C'est-à-dire, vous ne demandez pas de garantie, vous ne pouvez pas demander de garantie. » « Et vous ne pouvez pas faire opérer sans signer le formulaire de consentement. » « Qu'est-ce qu'un formulaire de consentement ? » « Ça veut dire que le docteur informe le patient à ce sujet. » « Probable de la chirurgie, les complications, etc. » « Tout est déjà écrit dans le formulaire, ok ? » « Mais il peut encore y avoir des complications qui ne soient pas y mentionnées. » « Il se peut que le patient ait eu une condition très spéciale en déficit enzymatique. » « La plaie chirurgicale ou le site opératoire pourrait ne pas guérir comme prévu. » « C'est possible. » « Je lisais des revues d'anesthésie à la faculté, dans l'université. » « En fait, je lisais toutes les revues médicales. » « Mais il y avait un article que j'ai lu dans une revue d'anesthésie et que je n'oublie pas. » « Le patient est amené au bloc opératoire. » « C'est une opération effectuée sous anesthésie générale. » « On pose un cathéter venu pour la perfusion du sérum physiologique. » « On utilise ce qu'on appelle angiocat pour la pose de la perfusion. » « C'est un truc un plastique avec une aiguille dedans. » « On ponctionne le vin pour poser le cathéter. » « Ont-il l'aiguille, il ne reste que la canule. » « Dès que le cathéter est entredit dans le vin, le patient est devenu en état de choc. » « C'est un choc très grave. » « Bon, le patient a survécu. » « Mais ce qu'on a appris après l'interrogatoire, c'est que le patient est allergique aux matières plastiques. » « Donc, lorsque la veine est ponctionnée, le plastique qui pénètre dans cette veine déclenche une réaction allergique et l'homme a failli mourir. » « Selon l'article, la chirurgie du patient a été réalisée ultérieurement sans utiliser de matière plastique. » « Ils ont donc peut-être utilisé une aiguille métallique au lieu de l'angio-cat. » « Ils ont peut-être posé la perfusion intraveneuse de cette façon. » « Mais ils ne doivent pas non plus avoir utilisé de gants. » « Je suis curieux de savoir comment ils ont résolu ce problème. » « Donc, si vous voulez une garantie et si vous trouvez un médecin qui pourrait vous garantir l'opération, alors allez vous faire opérer chez lui. » « Vous êtes quelqu'un qui vous mentira en pleine face ou signer le formulaire de consentement, accepter la possibilité de survie des complications et attendez une garantie en même temps, n'est-ce pas ? » « Ne vous l'aurez pas. » « Je me souviens d'un incident que j'ai vécu avec un patient que j'ai appelé pour une rhinoplastie en 2002 ou 2003, je crois. » « On a eu besoin d'effectuer une opération de retouche, ce qui peut être nécessaire dans la rhinoplastie. » « 10% des patients ayant subi une rhinoplastie retournent voir le chirurgien pour une opération de retouche. » « C'est le taux moyen, ça pourrait être plus élevé. » « Donc, un quart sur dix, réalisé par les plus grands chirurgiens, a un record à une opération de retouche. » « Le gamin est venu à la clinique, mais il était accompagné d'un autre gamin que je n'avais jamais vu. » « Nous avons parlé de la possibilité d'une retouche. » « Alors j'ai dit, d'accord, on a un problème, on doit le corriger, on a besoin d'une deuxième opération. » « Mais il me dit, mais vous m'avez donné une garantie. » « J'ai dit, non, ce n'est pas vrai, quitte à parler d'une telle garantie. » « Il m'a dit, c'est vous qui m'avez donné une garantie, pourquoi un tel problème est-il survenu ? » « Je sais bien que je n'y ai rien garanti, parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas prononcé le mot « garantie » aussi longtemps que je me souviens. » « Ce n'est pas possible. » « Un patient qui se présente en disant que je lui ai donné une garantie est un menteur. » « Depuis que j'ai commencé ce métier, je n'ai jamais prononcé le mot « garantie » quand je parle avec le patient. » « Je n'ai déjà parlé cent fois, mais j'en parle ici pour vous raconter de quoi il s'agit. » « Le patient a amené un ami avec lui. » « Je pense qu'il l'a amené en tant que témoin. » « Il essaie de m'extorquer des choses. » « Il veut que je lui ai donné une garantie, mais un problème est survenu, vous voyez. » « Et il va probablement porter plainte. » « Le gamin a tout essayé pour arracher le mot « garantie » de ma bouche. » « Mais il me dit, tu m'as promis ça, c'est garantie, je ne sais pas quoi. » « Je lui dis, tu te moques de moi, quoi. » « Il n'y a pas un tel mot dans mon dictionnaire. » « Je n'ai jamais garanti les résultats d'une chirurgie au patient. » « Je n'ai jamais fait ça. » « Et je ne le ferai jamais aussi longtemps que je vivrai. » « Je ne donne aucune garantie à personne, car c'est réaliste. » « Il y a une possibilité de complications, il y en a pour tout le monde. » « Il y a des complications dans la vie. » « C'est pour ça qu'on ne doit pas donner des garanties. » « C'est si simple. » « Le patient a amené son ami avec lui en tant que témoin pour qu'il puisse porter plainte contre le médecin. » « Vous êtes idiot ou quoi ? » « Vous essayez délibérément de tromper le médecin. » « Je raconte tout ça au patient, mais ils me disent toujours, « Docteur, il n'y a pas de problèmes, n'est-ce pas ? » « Êtes-vous sûr ? » « Je dis que les complications pourraient survenir. » « Vous me comprenez ? » « Soyez réaliste. » « Ne m'embêtez pas et n'embêtez pas les autres médecins. » « Et si vous trouvez un chirurgien qui vous donne une garantie, alors faites-vous opérer même si vous savez qu'il mente. » « Même s'il y a des complications, faites-vous opérer même si vous savez qu'il vous mente. » « Quand les complications surviennent, alors que vous reviendrez et vous direz où est la garantie. » « Cela signifie que vous avez survécu à l'opération sans aucune complication. » « Permettez-moi de finir avec ce sujet. » « Il y a ceux qui m'appellent pour me demander des matériaux et des produits. » « Ils m'appellent, ils me demandent des produits de complément esthétique. » « Ils disent, nous recherchons 10 000 boîtes de cette marque. » « Nous les environs en Irak et en Syrie. » « C'est une forme de commerce illicite. » « Ils achètent ces produits fournis par les médecins pour les vendre en Irak et en Syrie. » « Bon, à mon avis, on ne peut pas faire ça. » « C'est incorrect. » « Ils les voient sur mon site web, esthétiquegeraikitabo.com et cosmeticgeraik.com aussi, où ils trouvent divers articles sur les produits de complément et le botox. » « Il existe des présentations pour tous les produits apparus sur le marché depuis un an. » « Quand ils les voient sur nos sites web, ils croient qu'on les vend aussi. » « Ils pensent que nous avons un site de vente ici en Turquie comme, je ne sais pas, Alibaba. » « Alibaba de la Turquie. » « Il y a des informations sur tous les produits de complément là-bas. » « Nous ne faisons pas du commerce. » « Nous utilisons ces produits. » « Je suis médecin, donc je n'exerce pas une activité de commerce. » « Ne me demandez pas 10 000 boîtes de botox, 15 000 boîtes de produits de complément. » « Je ne sais pas quoi. » « Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. » « Ça m'est arrivé aujourd'hui, vraiment. » « La femme me dit, je cherche une prothèse en silicone 325 CC Mark Mentor. » « Bon, madame, j'ai dit, que voulez-vous ? » « Elle dit, je veux m'informer sur la chirurgie d'augmentation mammaire. » « Alors, la question que vous devez poser est la suivante. » « Faites-vous la chirurgie d'augmentation mammaire. » « Tout viendra, je t'examinerai. » « On décidera sur la prothèse qu'on va utiliser lors de la consultation. » « On décidera sur le volume. » « Et on va tout préparer et procéder à la chirurgie. » « Il me demande directement si j'ai une prothèse en silicone. » « Je cherche une prothèse en silicone mento de 335 CC. » « Comme si elle n'était pas posée à la maison toute seule. » « Ce qui est ridicule. » « Elle appelle le médecin et pose des questions sur la prothèse. » « Elle me demande si elle va utiliser la prothèse sur quelqu'un d'autre. » « C'est vraiment bizarre. » « J'ai dit, madame, je suis médecin. » « La question que vous devez me poser est la suivante. » « Est-ce que vous pratiquez la chirurgie d'augmentation mammaire ? » « Je dirais que je pratique la chirurgie d'augmentation. » « Je vous donnerai un rendez-vous et vous serez accueilli pour la consultation. » « C'est comme ça que ça se fait. » « Vraiment, nous informons les patients. » « Mais j'ignore si c'est ce que je fais. » « Parfait, le patient veut tout savoir. » « Comme s'il va faire les injections lui-même à la maison. » « Je vais trouver un autre médecin pour se faire injecter. » « De sorte que ce serait moins cher. » « Plus tôt, quand j'étais à Zongoldak, une patient est venue me voir. » « Elle est venue me demander combien ça coûte le Botox. » « Je lui ai dit, combien ça coûte. » « Elle a dit, non, vous me prenez. » « J'ai demandé le coût de l'injection seulement. » « J'ai dit, comment ? » « Elle a dit, j'ai eu le Botox. » « Je l'ai apporté avec moi. » « J'ai dit où ? » « Où est le Botox ? » « Elle a ouvert son sac et a sorti un flacon de Botox. » « Où est-ce que vous avez acheté cela ? » « Elle a dit, à la pharmacie. » « À cette époque, les pharmaciens vendaient du Botox. » « Maintenant, c'est interdit. » « Il ne peut être vendu qu'à des médecins spécialistes. » « La patiente a acheté le Botox à la pharmacie. » « Elle l'a jeté dans son sac. » « Elle ne l'a pas conservé à l'abri de la chaleur, » « ni dans un réfrigiteur médical. » « Elle s'est promenée avec le Botox dans son sac pendant des jours. » « Le Botox a été brûlé, bruyé, épuisé. » « Pas de respect de la chaîne frigorifique. » « Elle me dit qu'elle a du Botox et qu'elle va payer seulement pour l'injection. » « C'est vraiment de n'importe quoi. » « Ne demandez pas de telles choses non plus aux médecins. » « Ces produits sont destinés à un usage exclusivement professionnel. » « Il faut respecter la chaîne du froid, l'eau du transport. » « Aussi, il y a des frais liés à l'injection. » « N'allez pas chez le médecin pour avoir une injection de Botox sans dire une injection d'antibiotiques dans les fesses. » « Je veux dire que c'est ridicule. » « Après, les patients se trouvent face à des difficultés pour la seule raison qu'ils voulaient économiser quelques sous ou se bénéficier des soins bon marché. » « Elles vont chez le coiffeur pour se bénéficier des injections de Botox. » « Je ne sais pas exactement ce qui a été fait. » « Après cela, on voit les cas de décès liés à des interventions esthétiques dans les nouvelles. » « Au fait, il y a une patiente qui vient de m'appeler. » « Elle a eu une injection de comblement dans le menton quelque part. » « Elle me dit, « Maintenant, j'ai découvert que c'est du biopolymer. » « Quand j'ai cherché sur Internet, votre site m'est apparu. » « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » « J'ai dit, « Où avez-vous trouvé le biopolymer ? » « C'est son médecin qui l'a injecté. » « Bon, je ne comprends pas pourquoi ils utilisent le biopolymer. » « Parce que c'est un fait du silicone liquide. » « C'est un produit interdit. » « C'est un produit qui n'est pas approuvé par la FDA. » « A ma connaissance, il est interdit depuis les années 80. » « Quand le silicone liquide s'infecte, il ne pose aucun problème. » « Mais il génère une réaction allergique dans 15 ou 20 ans sans aucune raison. » « La zone de l'injection est enflée comme un tambour. » « Des granulomes se forment. » « Le patient doit prendre des antibiotiques et des anti-inflammatoires à vie. » « Parce que vous ne pouvez pas tout à fait l'éliminer. » « Il se propage dans les tissus. » « Tapez le mot biopolymero sur Google et vous allez voir beaucoup d'informations. » « C'est très difficile à arrêter. » « De toute façon, il y a des photos de patients enflés comme un tambour ici et là. » « J'ai dit, vous ne saviez pas de quoi il s'agissait ? » « Vous l'avez fait sans vous renseigner ? » « Elle dit, je n'ai jamais demandé, c'est maintenant que j'y pense. » « Mais renseignez-vous un peu. » « D'abord renseignez-vous, d'accord ? » « N'essayez pas de le faire à moins de coûts. » « Ne cherchez pas à amener les produits de complément avec vous et payez que les frais d'injection ne faites pas de telles choses. » « Sinon, vous allez vivre un véritable calvaire. » « Consultez un médecin spécialiste. » « Renseignez-vous. » « Découvrez exactement quel produit il va utiliser. » « Faites une recherche approfondie afin de ne pas avoir des amis. » « Ne dites pas alors que c'était un moment d'inattention et que vous n'avez pas y pensé. » « Alors je lui ai dit que c'est trop tard. » « Et c'est précisément ce que j'ai dit. » « J'y touche pas parce que ce type de complément ne s'enlève pas. » « Pour l'enlever, vous devez éliminer la silicone ainsi que le tissu enflammé. » « Vous devez donc couper le tissu et le retirer. » « Allez rechercher en ligne. Vous verrez les photos. » « Savez-vous comment le lèvre devient ? » « En découpant et en retirant le tissu dans la partie enflée de la lèvre. » « On ne peut pas s'en débarrasser autrement. » « Il s'enlève qu'avec le tissu. » « Bref. » « Je déteste quand ça arrive. » « C'est vraiment dommage. » « Je suis désolé pour ces patients. » « Renseignez-vous dès le début. » « Quel produit de complément utilise-t-il ? » « Est-il bon ou mauvais ? » « Eh bien, de regret, on ne servirait à rien. » « Il y a aussi des problèmes avec les téléphones et les appels. » « Par exemple, un homme m'appelle vers 3h du matin. » « Et ça arrive surtout sur WhatsApp. » « Même si j'ai écrit une note pour qu'il ne m'appelle pas la nuit. » « Je pense que cela m'a été utile. » « Il ne m'appelle pas la nuit autant qu'avant, mais quelqu'un d'autre m'a appelé l'autre jour à 3h du matin. » « Je n'ai même pas demandé ce qu'il voulait. » « J'ai dit, mon frère, tu appelles un médecin à 3h du matin. » « Raccrochez, s'il vous plaît. » « Appelez-moi pendant la journée. » « Ce que je veux dire, appelez-moi l'après-midi à une heure raisonnable et non pas à 3h du matin. » « On ne doit pas appeler même les amis à 7h. » « À part ceux qui appellent à 3h du matin, il y a aussi ceux qui font sonner le téléphone. » « Ensuite, ils raccrochent. » « Tu n'as même pas d'argent pour recharger ton ligne. » « À mon avis, ne te mêle pas de ça. » « Parfois, je reçois des appels à un PCV. » « Bon, le téléphone sonne. » « Je décroche et on me dit qu'il s'agit d'un appel à un PCV. » « Lorsque je l'accepte, alors je serai connecté à l'appel. » « Donc c'est moi qui vais payer pour le coup de fil. » « Vous rigolez. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « En tout cas, je n'ai pas reçu de tas d'appels depuis longtemps. » « Mais il y a encore ceux qui font sonner mon téléphone. » « Ensuite, ils raccrochent. » « Ils attendent que je le rappelle. » « Ce n'est pas mon genre. » « Je ne rappelle personne, je vous assure. » « Mais si j'attends un appel téléphonique, très important. » « Si quelqu'un appelle accidentellement et raccroche, je le rappelais pour voir si c'est l'appel téléphonique que j'attendais. » « Mais d'habitude, je ne rappelle pas ceux qui m'appellent et raccrochent immédiatement. » « C'est ridicule. » « Pour faire la causette. » « Donc, tout ce que je vous demande, premièrement, de ne pas me poser des questions sur les probabilités. » « Je n'ai pas encore vu le patient, je ne l'ai pas encore examiné. » « Je ne sais pas si ça ne marche pas. » « Vous me demandez l'impossible. » « Ne demandez pas de probabilités. » « Le patient qui me demande des probabilités, je vous juge, je lui raccroche au nez. » « Deuxièmement, la garantie. » « Je ne vous garantis rien. » « Je l'annonce d'ici. » « Je vais l'écrire sur la porte de mon cabinet. » « Je ne vous garantis rien. » « Si vous trouvez un médecin qui pourrait vous garantir, alors allez le voir au revoir. » « Vous me suivez ? » « Alors, pas de bonnement. » « Que dire de plus ? » « Bref, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. » « À bientôt. »